Amis de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Bernard Regodia, qui est professeur agrégé d'histoire et géographie, historien du Mouvement Ouvrier en Provence, et Gérard Lédé, qui est professeur des écoles, président de ProMémo, Provence Mémoire et Mouvement Ouvrier. Nous allons en discuter tout à l'heure et vous dire ce qu'est ProMémo. Gérard Lédé et Bernard Regodia ont participé à l'ouvrage collectif autour de la commune de Marseille de 1870-1871, qui a été édité par les éditions Sileps, et il faut paraître actuellement le dossier central de la revue ProMémo, qui sera consacré à la commune de Marseille, j'allais dire à l'Université de Marseille. C'est à la commune de Marseille. Bonjour Bernard. Gérard. Bonjour. Et bonjour Gérard. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Merci à tous les deux de participer à cette émission, à cette émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. ProMémo organise le vendredi 22 mai, pardon, le vendredi 22 mai, une conférence de débat de 14h à 17h45 à la Bibliothèque municipale à vocation régionale de l'Alcazar. C'est la bibliothèque qui est sur le cours de Belzeuse que toutes les Marseillaises et tous les Marseillais connaissent. Et vous organisez donc cette conférence de débat, cet événement en coopération avec les amis de la commune de Paris. Bernard Gérard, celui qui le souhaite, parlez-nous de ProMémo qui est Provence, mémoire et monde ouvrier, ses origines, ses activités. Alors ProMémo a été fondé il y a une vingtaine d'années, en 1999, avec une équipe articulée autour de Robert Mencherini, que beaucoup d'auditeurs doivent connaître. Robert qui a énormément travaillé sur l'histoire du mouvement ouvrier en Provence, qui a été une des chevilles ouvrières du Métron aussi, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Et l'originalité dès le début de cette association, ça a été dans sa composition assez atypique, puisqu'elle regroupait à l'époque des enseignants, notamment universitaires, des professeurs du secondaire ou de l'enseignement élémentaire, mais aussi des militants. Donc il y avait la volonté d'agréger autour de cet objet qui commençait à être un peu, pas en déshérence, mais qui commençait un petit peu à s'éloigner dans la recherche universitaire, l'histoire du mouvement ouvrier, de la relancer par l'approche biographique, donc toujours participer à cette grande aventure que fut celle de Jean Métron, mais aussi d'avoir une approche régionale ou en tout cas départementale, puisqu'assez vite nous avons dû nous regrouper autour des Bouches-du-Rhône et du Var. Les collègues qui ont fréquenté très vite Promemo étant pour l'essentiel regroupés autour de Marseille, Aix et Toulon pour nos amis Varrois. Et puis pour aller vite, cette association, elle s'est orientée assez vite vers une revue, plus ou moins semestrielle quand on pouvait, annuelle parfois, et puis vers des ouvrages. Donc tu as signalé l'un d'entre eux qui était le premier, celui sur la commune de Marseille, en 2013, il se situait dans le 140e anniversaire de la commune. Et pour terminer assez vite, d'autres ont suivi autour du pacifisme dans la Grande Guerre, autour de la mémoire et de l'histoire du Marseille populaire, avec Robert Guédiguin, Marseille pour la tâche, autour de mai 68, toujours dans des moments commémoratifs plutôt, où les institutions demandent des ouvrages ou demandent des conférences. Voilà, je laisse Bernard compléter cette approche un peu rapide de notre association. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Gérard. Pour ma part, j'ai adhéré à Promemo il y a une dizaine d'années, quand j'ai été à la retraite, et puis depuis, on s'est félicité de notre collaboration et on essaye de faire progresser à la fois le travail en faveur du métron et puis d'agréger des jeunes chercheurs, à une volonté de maintenir vivante cette tradition de l'histoire du mouvement ouvrier, du monde ouvrier, puisque le monde ouvrier ne se réduit pas aux organisations du mouvement ouvrier. Quelques mots sur le métron également ? Oui, alors c'est important le métron, parce que c'est une entreprise colossale qui a été initiée du nom de son inventeur Jean Métron, un ancien instituteur devenu historien du mouvement anarchiste au milieu des années 50. Métron a eu cette pression, c'est qu'il fallait rendre hommage aux militants, et aux militants notamment les plus, ce qu'il appelait lui, les obscurs et les sans-grades. Pas simplement une histoire qui aurait pu être d'en haut, qui était déjà faite par des historiens comme Bourgène et d'autres, des grands dirigeants, des secrétaires nationaux du mouvement ouvrier, mais d'aller voir de plus près, en bas, sans que ce soit péjoratif, mais d'aller voir au plan local des militants qui ont pu animer une grève, qui ont pu participer à des congrès, écrire des motions, etc. Voir le militantisme dans tout ce qu'il a de sociabilité militante à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une petite ville. Voilà, et Métron a été guidé par ça avec toute une équipe, un peu, et Promémo a essayé de dupliquer un peu l'esprit de Jean Métron, c'est-à-dire qu'il avait avec lui des historiens reconnus venus de l'université, à une époque où l'histoire sociale était en pointe dans l'université française, mais il avait avec lui des professeurs, des instituteurs, des militants, voilà, qui ont pu, dans chaque région, dans chaque département, faire rayonner ce dictionnaire, et pour aller voir ces vides en bas. C'était déjà un peu la mode dans la sociologie et dans l'histoire. Puis il avait une belle formule, moi, que je réutilise souvent, et je crois que c'est lui qui disait, dans le mouvement ouvrier, il n'est de richesse que d'hommes et de femmes. Donc, une façon de rendre hommage à l'épaisseur humaine qu'il y a, qu'il y a eu et qu'il y a encore, dans le mouvement social, dans le mouvement ouvrier. Alors, venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse, à savoir la Commune de Paris, la Commune de Marseille. Alors, commençons par la Commune de Paris. Quel est le contexte ? Qu'est-ce qui a motivé, incité, généré ce mouvement ? Bernard, tu commences ? Oui, je veux bien, mais je suis plutôt engagé sur la Commune de Marseille. Mais disons qu'à Paris, c'est peut-être une situation… On a parlé du climat, des tas de sièges de la ville de Paris, qui était soumise depuis plusieurs mois à déclimation. Et dans ce climat, avec le siège de la ville par les Prussiens, l'attitude du gouvernement provisoire de la République, puis après les élections de février 1871, l'élection d'une assemblée dominée par des monarchistes a multiplié les provocations vis-à-vis de la population parisienne, et en particulier, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la tentative de Thiers, qui était le dirigeant du gouvernement provisoire, donc la tentative de Thiers de confisquer les armes, et en particulier les canons, qui étaient stockés dans la ville. Alors, il a tenté son coup un peu clandestinement, dans la nuit, du 17 au 18 mars, et puis ça a marché dans un quartier, et puis dans un autre quartier, à Montmartre en particulier, il s'est heurté à une mobilisation de la population qui a fait barrage plus ou moins de son corps face aux troupes de la garde nationale chargées de l'armée, plutôt des lignards, chargées de récupérer les canons, et le général, qui a ordonné de tirer sur la foule, n'a pas été obéi par ses troupes, il a été fusillé, et à partir de là, disons que l'insurrection a gagné la ville. Je ne sais pas si Gérard a quelque chose à vous dire. Oui, tu as bien fait de centrer effectivement ces origines de la Commune dans un sursaut patriotique, la guerre contre la Prusse est là, une partie des Républicains, mais surtout des conservateurs de l'époque, sont prêts pour parler de paix avec les Prussiens, et pour les Parisiens, en tout cas pour la partie avancée des Républicains parisiens, c'est quelque chose d'assez inacceptable. Donc il faut bien mettre en avant, je trouve, peut-être avant, dans le temps, avant les dimensions sociales qui l'ont dit d'être là, avec peut-être le fait que ce qu'on va appeler les communards ont en tête la République démocratique et sociale de 1848, qui s'adosse à cette édition-là, eh bien il y a cette dimension patriotique fondamentale. Donc je trouve que c'est bien de commencer par là. C'est un événement qui ne surgit pas comme tout événement de rien. Il est dans le contexte d'une guerre qui est en train d'être perdue rapidement par l'armée française. Est-ce que l'indigence qui était générale parmi toute la population parisienne à cette époque-là a eu un rôle important, a été aussi un déclencheur de cette insurrection, parce que les gens étaient tous, comme on dirait aujourd'hui, en dessous du seuil de pauvreté ? Oui, très vite il va y avoir effectivement une dimension sociale. Quand tu parles du seuil de pauvreté, il ne faut pas oublier notamment, on en parlera peut-être un peu plus tard, le sort des femmes dont les salaires sont de moitié inférieurs à ceux des hommes, sans parler du travail des enfants, qui n'est encore pas régulé. Les lois sociales vont venir un peu après. Donc effectivement, il va y avoir… On ne sait pas, on ne peut pas dire que la commune va être un moment socialiste au sens que ça va prendre un peu plus tard, mais il y a cette volonté, on va le voir dans les mesures qu'elle va prendre d'aller vers une égalité sociale. Et au fond, dans le triptyque « liberté, égalité, fraternité de la République », c'est sans doute, mais me semble-t-il, peut-être que Bernard nous en saura ou corrigera, la dimension d'égalité qui va prévaloir assez vite et peut-être aussi une fraternité qu'on va poindre déjà parce que ce qui se passe vers la fin de l'Empire, c'est qu'il y a, me semble-t-il, aussi un bouillonnement autour des clubs, autour des associations, autour du mouvement ouvrier qui commence à s'organiser. Il faut rappeler que l'AIT, l'Association Internationale des Travailleurs, première internationale, a été fondée en 1864, qu'il y a un germe à la création de chambres syndicales, le syndicalisme n'est pas encore toléré ni légalisé. Donc, il y a tout un bouillonnement social qui fait que cette commune, elle va avoir cette coloration-là, qu'elle va se situer dans l'espérance sociale. Ce que Bernard peut prolonger. Mais qui sont les acteurs, qui sont les participants à cette insurrection ? Alors, peut-être deux mots après, Bernard aussi prolongera. Il s'agit du peuple parisien, vous pourrez voir sur Marseille après comment ça se décline, il s'agit du peuple parisien, de l'ouvrier parisien, tel qu'il est au 19e siècle. Ça n'a rien à voir avec l'ouvrier de l'industrie, la grande industrie parisienne, telle qu'on le percevra, par exemple, en juin 1936. Là, il s'agit souvent du monde de la boutique, du monde de l'échoppe, du petit artisan, voire parfois des employés, des instituteurs. Donc, c'est le peuple un peu au sens large qui va jusqu'à certaines couches moyennes de Paris. Et un peuple qui a été aussi, par rapport à des premières opérations immobilières, repoussé vers les marges à Paris, qui a commencé, avec la révolution osemanienne, à être dégagé, entre guillemets, du centre de Paris. Donc, il y a à la fois peut-être une dépossession pour ce peuple-là territorial, et puis, je le redis, la question sociale qui se pose cruellement. Il n'y a aucune mesure, il n'y a pas du tout d'embryon d'état social. Donc, les questions sociales vont venir très vite. Mais voilà, sociologiquement, c'est peut-être un peuple dont on n'a plus idée, avec des métiers, des forgerons, des tonneliers, des menuisiers, voilà, au sens de... On est beaucoup plus proche du monde de l'atelier que du monde de l'usine qui va au XXe siècle avoir comme modèle le sidérurgiste, par exemple, dans l'imaginaire, ou voir le mineur. Voilà, le monde de la boutique. Oui, c'est vrai. C'est plus le monde du métier que le monde de l'entreprise. Les chambres syndicales, elles sont d'ailleurs plus organisées par métier que par établissement. Donc, c'est vrai. Et puis, alors, au niveau des acteurs, il me semble que... Je n'ai pas le souvenir précis. Il me semble que c'est le comité central de la Garde nationale qui se trouve, de fait, après le 18 mars, dépositaire du pouvoir à l'automne de ville et qui va très vite, d'ailleurs, laisser son autorité entre les mains du peuple en organisant les élections le 26 mars 1871, alors que le gouvernement s'est enfui à Versailles et a laissé le champ libre. Donc, d'une certaine façon, Paris est livré à lui-même de par la fuite du gouvernement et d'un certain nombre de fonctionnaires, d'administrateurs qui permettaient le fonctionnement de la ville. C'est intéressant ce que vient de dire Bernard, parce qu'au fond, on mesure bien qu'on a là sans doute un moment révolutionnaire, mais qui se légitime très vite par ces élections que tu viens de rappeler, Bernard, du 26 mars, où, au fond, la Garde nationale qui assume désormais avec ce comité central la gestion de la ville de Paris, eh bien, va obtenir à ces élections près de 40 % des inscrits, même si la participation, vu le contexte, est assez basse. Ça donne très vite une légitimité populaire. Et au fond, on va avoir la commune de Paris, comment dire, des actions de type insurrectionnel qu'on pourrait presque retrouver en 1944, avec peut-être des élites militantes qui mènent l'activité, qui mènent les actions, mais avec un large, très large soutien, me semble-t-il, populaire. Ça, c'est important de le signaler, parce que Paris va se retrouver isolé, les troupes gouvernementales sont à Versailles, mais il y a ce soutien populaire qui fait que, dès le 28 mars, l'Assemblée va prendre le nom de commune de Paris avec ce désir d'autonomie et cette affirmation. Et puis, une dernière chose, tu parlais de sociologie, Jean-Pierre, tout à l'heure, il va y avoir dans cette Assemblée communale, c'est le groupe ouvrier, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on pourrait les rechercher, qui va être le plus important dans cette Assemblée communale et il me semble bien qu'on ne retrouvera plus jamais, en termes de proportion, dans un gouvernement établi, légitimé par des élections, du point de vue de la sociologie, un groupe ouvrier aussi important, même la Chambre du Fonds populaire, etc., la République qui va venir après, ne donnera plus jamais à la classe ouvrière la place qu'elle va avoir dans la commune. Et dans les aspects de mémoire, à mon avis, c'est ça aussi qui est important de se dire que la partie la plus démunie de la population parisienne, en l'occurrence, a occupé le pouvoir seulement pendant 72 jours, mais c'était important que la sociologie de la population soit largement représentée au pouvoir. ça ne se reproduira plus, ça je le répète. Et comment vous expliquez que ce mouvement n'est pas réussi à perdurer ? Tu viens de le dire, il n'a duré que 72 jours. Qu'est-ce qui a fait que ce mouvement a été aussi éphémère ? Alors peut-être, je lance quelques pistes et puis on complète ensuite. il faut voir que sur ces 72 jours, une grande partie de ces journées vont être vécues dans la guerre civile, face au Versailles, dans une guerre qui est très longue. Je crois que c'est une dizaine de journées, peut-être même pas, où il n'y a pas de combat face au Versailles. Donc, c'est compliqué d'établir un pouvoir révolutionnaire, de mettre en place des mesures, certaines seront mises, d'ailleurs, dans un état de guerre civile. Il faut voir aussi, c'est assez évident qu'entre le 21 et le 28 mai, on approche des commémorations, des célébrations, la répression versaillaise va s'établir pendant la semaine sanglante et mettre fin à cette expérience unique dans l'histoire sociale du pays. Et enfin, là Bernard sera plus précis que moi, il me semble que toutes les tentatives des communes de province, Marseille, mais pas seulement Marseille, Limoges, Narbonne, Saint-Étienne, Le Creusot, il y a une série comme ça d'une bonne demi-duzaine de communes de province, vont avoir une temporalité, une chronologie qui ne va pas pouvoir s'adosser complètement à la commune de Paris. Et puis, n'oublions pas ce que Bernard disait en début d'émission, que pendant longtemps, le pays est en guerre et que le quart nord-est du pays est occupé par l'armée allemande, par les Prussiens, ce qui empêche aussi de déployer complètement peut-être d'autres communes de province qui auraient pu avoir lieu à l'est de Paris. Donc voilà, je crois qu'il y a une série de conjonctures qui ont fait que malgré tout, Paris a été isolé, même si, par exemple, la commune de Marseille au mois de mars-avril, s'est voulu avant tout solidaires de Paris et quelqu'un comme Gaston Crémieux dont on parlera plus tard a essayé d'incarner en entraînant les masses marseillaises le soutien à Paris, le soutien controversal d'une façon très stricte et très établie. Mais voilà, il y a eu aussi, mais je pense que ça a beaucoup joué une chronologie des communes de province qui ont souvent anticipé sur les mouvements parisiens qui à l'automne échouaient d'ailleurs à Paris. Il y a eu des manifestations à Paris qui ont connu un échec et qui au fond n'annonçaient pas l'irruption de la commune de Paris. On aurait pu penser que peut-être les choses en resteraient à la situation de l'automne à Paris avec le siège terrible que Paris a vécu aussi face au Président. Voilà, un peu en vrac quelques causes mais Bernard, tu peux prolonger aisément. Je ne sais pas sur les explications de la brièveté de la commune. Il y a sans doute le manque de coordination des différentes communes. et en ce qui concerne la commune de Marseille, peut-être qu'au mois de mars 1871, le mouvement entre guillemets révolutionnaire à Marseille est plus peut-être à bout de souffle qu'au sommet de son développement. Et puis, pour ce qui est de Paris, il y a peut-être aussi, alors bon, je ne suis pas suffisamment compétent, mais il y a la question de la diversité des forces qui sont en présence à Paris. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la commune, c'est le résultat quand même de la volonté d'en découdre de la part de l'Assemblée monarchiste avec Paris. il s'agit de mater Paris. J'en veux pour preuve que certains maires d'arrondissement de Paris qui voulaient, enfin on les appelait les conciliateurs, qui voulaient organiser des élections pour rendre celles convoquées par le comité central de la garde nationale pour donc rendre celles-ci plus ou moins illégitimes ont été dans l'incapacité de faire aboutir leur projet du fait de l'obstination et de l'opposition des éléments monarchistes qui dominaient l'Assemblée. Il y a le dernier comité secret de l'Assemblée nationale qui, je crois, est le 23 mars se termine par un constat d'échec et à partir de là, les maires conciliateurs vont retourner dans leur mairie à Paris comme Clémenceau mais très vite ils vont prendre leur distance vis-à-vis du mouvement communal Louis-Mannou. Peut-être encore un dernier mot là-dessus. Le fait que les choses devront être compliquées, il y a effectivement, comme le disait Bernard à l'instant, le fait que le camp républicain est divisé entre une aile radicale qui peut soutenir l'exemple de Parisier, des plus modérés qui vont y être hostiles et puis effectivement les radicaux qui peuvent être proches des préoccupations communales mais qui ne veulent surtout pas peut-être entendre parler de soulèvement contre une Assemblée qui a été élue en février 71, une Assemblée qui était monarchiste, qui était conservatrice et une Assemblée élue pour certains républicains radicaux on ne se soulève par contre on n'est pas une insurrection. Et dernière chose pour aller vite, vers la fin, je crois que c'est fin avril, début mai, la Commune va vouloir se doter pour resserrer le pouvoir d'un comité de salut public et là il va y avoir effectivement une grande, une assez grande, d'assez grande dissension, une distorsion entre une majorité qui est tentée de reproduire l'exemple de 1793-94 d'une dictature de salut public et puis une minorité autour, si je me souviens bien, de militants de l'AIT dont on parlait tout à l'heure qui est hostile, qui ne veut pas d'une pente jacobine de cette commune et donc cette commune pardon et donc ça, ça va jouer me semble-t-il aussi pleinement même si cette minorité qui sort à un moment de l'Assemblée quand les Versaillais s'approchent de Paris va revenir dans l'Assemblée pour défendre Paris en danger. Il est temps maintenant de parler de ce qui s'est passé à Marseille et peut-être Bernard, tu peux nous parler de la Ligue du Midi, de son organisation, de ses motivations ? Oui, alors disons que la Ligue du Midi, c'est, là on remonte dans le temps, on est à l'automne 1870, la République, enfin, plus ou moins d'abord, le Second Empire s'effondre après la défaite de Sedan et l'arrestation de l'Empereur, alors d'ailleurs sur cette arrestation de l'Empereur, est-ce qu'on arrête l'Empereur en tant que personne ou en tant que chef de la France, lui répondra en tant que personne voulant maintenir la continuité de l'Empere, mais bien sûr qu'à Paris et puis à Marseille ou à Lyon ou d'autres villes, on n'entend pas de cette oreille et il y a une vague de fonds qui renverse l'Empereur. Alors, la République est proclamée et disons qu'il y a un gouvernement provisoire qui s'installe à Paris, mais c'est représentant localement, c'est un peu dans la désorganisation. Il faut bien voir qu'à Marseille comme à Lyon et comme dans beaucoup de villes, les nouvelles autorités, alors Gambetta, le nouvel homme fort du gouvernement provisoire, essaie très vite de dépêcher les préfets pour remplacer les préfets du Second Empire de façon à maintenir l'ordre social car Gambetta n'est pas un révolutionnaire socialiste, c'est un républicain qui sera opportuniste par la suite. Et dans ce souci, il délègue à Marseille Esquiros avec lequel il a été élu en 1869 à Marseille sur un programme républicain contre l'Empire, même si dans cette élection Gambetta et Esquiros ont bénéficié du soutien des orléanistes et même des légitimistes, ont coalisé toutes les oppositions à l'Empire. Et Esquiros, quand il arrive à Marseille pour exercer ce que certains ont appelé sa dictature, puisqu'il avait d'une certaine façon les pleins pouvoirs, prend conscience qu'il a différentes organisations sur place, il y a l'AIT, l'Association internationale, il y a les radicaux, il y a les modérés, et il veut agréger tout ça. Mais il a surtout le souci de constituer une force pour défendre le sud-est, car les Prussiens sont au nord, Lyon paraît la ville la plus menacée, Marseille, on est encore loin de l'invasion prussienne, et l'idée c'est de regrouper les départements du sud-est et même de l'Algérie pour prêter main forte à la République et la Ligue du Midi qu'il entend constituer Esquiros, c'est une sorte de soutien de l'armée locale pour prêter main forte à aider les armées au nord pour délivrer Paris et repousser les Prussiens. Alors, tous n'ont peut-être pas cette vision des choses et en particulier les représentants de l'association internationale et Bastelica, leurs représentants à Marseille, voudraient donner un contenu plus novateur, cette Ligue du Midi, puisque, bien sûr, constituer une armée, d'accord, mais comment l'armée, justement, comment l'équiper et avec quelles ressources et donc Bastelica et les membres de l'international proposent des mesures radicales sur le plan fiscal, de prendre l'argent, comme on dirait aujourd'hui, là où il est, dans les poches des riches, etc. Et il y a donc un versant social qui apparaît assez vite. Et cette structure se met en place avec, donc, Esquiros à sa tête et puis des représentants par département, trois représentants par département, des représentants. Alors, Marseille serait la capitale de cette Ligue du Midi avec des, la commission départementale et puis des représentants du conseil municipal, donc elle aurait un rôle un peu plus actif. Et, bien sûr, cette Ligue du Midi provoque la colère de Gambetta qui y voit là une atteinte au principe d'autorité centralisateur dont il est l'incarnation. Et il fait tout pour casser cette Ligue du Midi et il va profiter des événements autour de la proclamation de la première commune le 1er novembre 1870 pour liquider le mouvement révolutionnaire, sa représentation révolutionnaire à Marseille et supprimer la Ligue du Midi qui disparaît, je crois, vers le 10 novembre. Bernard, tu viens de nous parler de la commune de Marseille, ça me permet de faire le lien avec des événements que vous organisez vendredi prochain à l'Alcasa. Qui étaient les participants à cette commune, à ce mouvement insurrectionnel et pourquoi la commune de Marseille a emboîté le plat à Paris ? Quand on parle de la commune de Marseille, il y en a deux, il y a la commune que je viens d'évoquer qui a été pour le fait éphémère puisqu'elle a duré un jour et s'est terminée d'une certaine façon par une sorte de pantalonnade mais la seconde commune, elle, elle est déclenchée par, alors il y a un double phénomène, c'est que ce qui va provoquer l'insurrection à Marseille, c'est l'annonce l'Assemblée de Versailles avait remplacé le préfet par un préfet, un amiral, l'amiral Costnier qui était un exécutant et la ville était relativement calme à ce moment-là mais ce qui a déclenché la réaction c'est que il y a eu une dépêche de Thiers qui a été très mal reçue à Marseille parce que Thiers faisait confiance à et appelait au soutien du pays de la patrie des gens comme le général Canrobert et Rouer et Rouer Canrobert c'était deux figures honnies du second empire et donc ça a eu un effet comme une piqûre qui a déclenché une réaction presque émotionnelle à Marseille et qui a pris de court Costnier qui deux jours avant disait que Marseille était parfaitement calme qu'à Paris il pouvait être tranquille enfin Versailles il pouvait être tranquille et c'est cette dépêche qui a mis le feu au coudre et donc très mieux dans une réunion alors il y a eu un discours très très emphatique comme il avait un secret et il demande à l'assemblée il y a 2000 personnes vous soutenez quoi le gouvernement de Versailles ou celui de Paris et la population dit celui de Paris et à partir de là il y a ça aurait pu rester qu'une manifestation mais Costnier qui était le préfet de Marseille a cru bon d'organiser de convoquer des gardes nationales à la préfecture en soutien au gouvernement de Paris initiative qui a été considérée comme malheureuse par les modérés puisque effectivement le lendemain il y a bien des gardes nationaux qui se sont concentrés à la préfecture mais ce n'était pas ce que souhaitait Costnier c'était plutôt les éléments les plus avancés de la population des gardes nationaux marseillais qui ont pris le contrôle de la préfecture et qui à partir de là ont investi la préfecture mis le drapeau rouge et d'ailleurs que Crémy a rajouté un drapeau noir pour dire que le mouvement était en deuil de la république pour l'instant et puis voilà et à partir de là il s'est installé une situation de comment dire d'entre-deux avec des allers-retours entre la préfecture et puis le conseil municipal qui était un conseil municipal modéré et chacun essayant d'éviter d'éviter les affrontements la guerre civile pendant toute cette période étant un peu le spectre qu'on voudrait éviter de voir advenir et sur ces entrefaites le général Espivan qui commandait l'armée à Marseille lui avait adopté la tactique de Thiers et s'était réfugié à Aubal ce qui fait que la ville était tenue en fait par la commune retranchée dans la préfecture de Marseille Je voudrais rajouter des choses j'imagine Gérard Oui pour prolonger tout ce qu'a bien expliqué Bernard il me semble que le fond du débat a été ça a bien fait de commencer par poser la question de cette ligue du midi de cette expérience qui se voulait décentralisatrice alors Marseille est capitale du département voire capitale de ses 12 départements les militants les dirigeants qui ont qui ont structuré cette ligue du midi n'en criaient pas moins vive la république une et indivisible ils étaient quand même attachés à la république dans ce que le peut avoir d'universel alors c'est vrai qu'ils avaient la visée de gérer les intérêts communaux locaux d'avoir une autonomie qui respecte la ville de Marseille qui respecte qu'il y ait une république des villes mais enfin s'il se soulevait il le dit explicitement je crois que c'est Crémieux qui dit ça il dit c'est en attendant la venue d'un préfet sincèrement républicain donc il y avait aussi un peu du provisoire c'est pour ça que Jacques Rougeory le grand historien de la commune explique bien qu'il n'y avait pas de volonté encore moins de séparatisme et peut-être pas d'une autonomie totale de la part de cette ligue du midi et de ces républicains qui voulaient peut-être conjuguer une certaine indépendance mais relier néanmoins non seulement à Paris mais à la république française qui était fragile quand même c'est une république très fragile ce qui a fait que beaucoup de républicains c'est dans ta question tout à l'heure de l'échec de la commune il y a eu sans doute dans la tête de beaucoup de républicains l'idée au fond qui est celle-ci la république elle arrive à peine elle est très fragile il y a toujours la menace d'une restauration monarchique qu'il ne faut pas oublier elle est toujours là la république va mettre quelques années à s'affermir à s'installer et donc pourquoi payer le prix d'une guerre civile pourquoi se soulever au fond alors que peut-être le but immédiat c'est d'abord d'assurer cette république il me semble que ça a joué pleinement dans la tête de beaucoup de citoyens qui étaient pas moins républicains peut-être que les communes arment ça c'est un débat qu'on pourrait avoir en fin d'émission quelle république on voulait et puis l'idée pour finir là-dessus ce que Bernard aussi me semble qu'il a bien expliqué c'est qu'il y a cette idée que la république pour qu'elle soit bien initiée il n'y a peut-être rien de mieux que de la concrétiser par le plan local le plus local possible que l'échelon local il doit être c'est là qu'on doit expérimenter peut-être des pratiques de démocratie directe c'est là qu'une démocratie peut être pleine et entière en tout cas qu'elle peut être sociale par le local il y avait ces idées-là chez certains oui oui Bernard tu voulais rajouter quelque chose oui je crois qu'il faudrait peut-être qu'on précise parce que là on parle d'une assemblée monarchiste qui a été élue en février 1871 est-ce pour autant que le pays qui a élu cette assemblée est monarchiste c'est toute l'ambiguïté qui fait aussi qu'il y a ces débats c'est qu'en effet cette assemblée elle a été élue non pas pour installer le régime mais pour accepter la paix qu'imposaient les Prussiens puisque Bismarck ne voulait pas d'une paix signée par un gouvernement provisoire et comme la réputation de la France à l'époque c'était qu'il y avait très souvent des révolutions et donc que les régimes passaient donc que vaudrait cette paix si elle était signée par un régime qui allait disparaître et donc il voulait du durable et pour avoir du durable il voulait l'engagement du pays et donc ces élections elles ont eu lieu sur le débat voulez-vous la paix ou non il se trouve que les républicains et surtout Gambetta qui était le partisan de la guerre à rentrance incarnaient la poursuite de la guerre alors que les monarchistes eux incarnaient plutôt la paix et comme le désir majoritaire dans le pays à ce moment-là était la paix c'est ce qui explique que les monarchistes qui ont très habilement joué le coup sont devenus majoritaires mais à partir de là et c'est tout le débat quelle est la légitimité de cette assemblée pour installer un nouveau régime puisqu'elle a été élue pour la paix non pas pour l'installation d'un régime particulier et donc dans l'esprit de beaucoup de républicains désormais cette assemblée elle a fait son travail la paix est signée donc elle devrait rentrer chez elle c'est ce qui explique le mouvement de craigneux enfin l'attitude de craigneux et de nombreux républicains et puis ce qui est aussi important il me semble c'est que dans cet échange entre la municipalité de Marseille modérée qui a envoyé des représentants à la commune puis qui les a retirés et puis ce gouvernement insurrectionnel de craigneux à la préfecture il y a la volonté d'entente mais ce qui va précipiter la rupture c'est l'arrivée des délégués de la commune de Paris qui vont prendre en charge le mouvement et qui vont avec brutalité un peu disons mettre fin à ces tentatives de conciliation et à partir de là ils prennent des décisions extrêmement radicales en disant bon on va convoquer des élections pour le 5 avril on supprime la municipalité on change la direction de l'armée et ainsi de suite sauf que ces élections prévues de 5 avril ne pourront pas avoir lieu puisque le 4 le général espivant de la ville boinnais qui s'était retranché au bail reprend la situation mais ce qui est caractéristique c'est que pendant toute cette période et même les délégués qui sont venus de Paris c'est qu'ils n'ont pris aucune mesure militaire vraiment pour défendre la ville et qu'ils ont laissé pratiquement toutes les entrées de Marseille ouvertes aux 80 et permis à l'armée d'investir la ville Crémieux était persuadé qu'il n'y aurait pas d'affrontement et le jour du 4 avril il a plusieurs reprises participé à des demandes de conciliation il s'est heurté à la fermeté d'Espivant David Poignet qui disait bon c'est la capitulation ou alors on attaque et puis ça s'est terminé dans le sens tu viens de nous parler de Crémieux de Guilherme Béter me semble-t-il tous les deux étaient francs-maçons et quel a été le rôle des loges maçonniques dans ces mouvements et est-ce qu'on observe la même chose à Paris ou bien est-ce que c'est ces romans spécifiques à Marseille alors là je ne suis pas très spécialiste alors c'est vrai que Roger Vigneault qui a consacré plusieurs ouvrages à la commune de Marseille insiste sur l'importance de la franc-maçonnerie et c'est vrai que Gambetta que Esquiros que Brochier que Crémieux tous ces acteurs importants ont été intronisés dans la franc-maçonnerie Gambetta et Esquiros ça a été au moment de leur campagne en 1869 qu'ils sont participés et effectivement il y a un certain nombre de francs-maçons qui investissent disons le mouvement radical républicain radical mais dans la franc-maçonnerie il y a différentes là aussi différentes tendances il y en a qui sont plus sensibles à l'aspect liberté libéralisme au sens libéralisme économique et puis d'autres qui sont plus sensibles aux aspects sociaux à ne pas se mettre le peuple à dos à ne pas le trahir dans ses espoirs et Crémieux incarnerait beaucoup plus de par ses engagements avant la commune il était avocat il s'était mis au service de la classe ouvrière donc était beaucoup plus sensible mais si vous voulez ces fractures elles traversent aussi la franc-maçonnerie sur quelle version de la république une république qui défend l'ordre social y compris l'ordre social issu du second empire ou une république qui prend en compte la nécessaire solution de ce que l'on va appeler au 19ème siècle à la fin du 19ème siècle la question sociale oui peut-être pas sur la franc-maçonnerie dont je ne suis pas non plus complètement informée du rôle qu'elle a pu avoir au moment de la commune mais peut-être sur Crémieux peut-être rajouter le fait que Paris va envoyer à un certain moment de la commune de Paris trois envoyés spéciaux sur Marseille Amourou May et Landec et c'est surtout ce dernier qui va laisser un souvenir un assez mauvais souvenir d'Issagaraï dans son histoire de la commune le traite de le cabotin de Foire je crois d'homme assez médiocre et brutal et effectivement Landec qui met en place un grand volontarisme va se heurter assez frontalement à Crémieux ou plutôt Crémieux va devoir se heurter avec lui parce que Crémieux au fond me semble-t-il est un homme de compromis qui essaie dans cette commission départementale de douze membres qui comprend Bernard rappelait des modérés du conseil municipal mais des membres de l'AIT des membres de la garde civique et puis donc il y a une certaine à la fois unité au départ mais il y a des dissensions assez sérieuses dans cette commission départementale Crémieux va essayer de faire tenir tout ça ensemble sans y parvenir tout à fait parce que au fond les modérés du conseil municipal vont avoir un rôle ambigu et donc il va y avoir cette opposition entre Landec et Crémieux opposition de campéramat opposition de vision aussi de que doit être cette commune est-ce qu'elle doit être insurrectionnelle jusqu'au bout est-ce qu'on peut être prêt en évaluant la situation telle qu'elle se poursuit est-ce qu'on peut parlementer avec y compris l'adversaire ça va être ce que certains appellent la naïveté de Crémieux d'aller à la rencontre des envoyés de Villes-Boignets pour négocier et peut-être pour éviter le bain de sang aussi mais il va être naïf et sincère en même temps en pensant qu'effectivement la tragédie peut ne pas arriver elle arrivera et c'est ainsi que la commune de Marseille avant Paris à une échelle au moindre et 150 morts du côté des insurgés 30 du côté des troupes de l'ordre mais ça va être dans les communes de province celle qui a duré le plus longtemps et celle qui a été le plus massivement entre guillemets réprimée mais il y a ce rôle de Crémieux qui m'intéresse parce qu'au fond c'était un homme d'équilibre mais est-ce que dans des moments révolutionnaires comme ça est-ce qu'il faut des hommes d'équilibre est-ce qu'il faut des hommes plus déterminés l'histoire pose encore ces questions-là bien sûr et justement à propos d'histoire qu'est-ce qu'il reste comme souvenir comme trace de la commune de Marseille je pense à Adolphe Thiers une rue pardon et un lycée est-ce que c'est un bon souvenir est-ce qu'il y a besoin de continuer à perpétuer ce rôle d'Adolphe Thiers le rôle qu'il a mené dans cette période et tout particulièrement à Marseille oui peut-être deux mots après Bernard complète aussi mais cet épisode de la commune de Marseille il a été porté quelques années plus tard après l'amnistie parce que Marseille va connaître un état de siège après 1831 ce qui va durer me semble-t-il jusqu'en 1876 mais après quand la république est là et surtout quand le mouvement ouvrier se structure les groupes socialistes puis la SFU puis le jeune parti communiste français vont rendre hommage chaque 30 novembre à Crémieux il va y avoir des défilés jusqu'au phareau pour rappeler un peu la trace de cette commune de Marseille après les choses s'estompent un peu il va y avoir quand même mais ça va paraître inaperçu mais il faut toujours le rappeler un grand professeur qui a été Antoine Olivési un grand collaborateur du métro il fait paraître un travail universitaire en 1948 ou 1950 sur la commune de Marseille c'est le premier vrai travail universitaire salué d'ailleurs par Bourgien et d'autres éminents historiens nouveau non ouvriers et puis tout ça va aussi tomber dans l'oubli le livre d'Olivési dérange un peu une certaine orthodoxie marxiste et enfin tu parlais de Thiers moi j'étais à F j'avais que 14 ans mais j'ai souvenir d'amis d'aujourd'hui qui étaient lycéens au lycée de Thiers en 1968 ils vont ils vont avoir en tête le souvenir de la commune ils vont débaptiser symboliquement le lycée de Thiers mais ils vont le rebaptiser lycée de la commune de Paris ils ne vont pas en mai et juin 68 le rebaptiser lycée de la commune de Marseille c'est-à-dire l'oubli un peu qu'il y avait de cet épisode-là et il faudra attendre ce que disait Bernard à l'instant les travaux de Roger Vigneault d'une part modestement les travaux que Promemo a prolongé aussi autour de 2011 2013 avec le livre avec une aussi une initiative assez forte qui avait été un enjeu de mémoire important en 2011 on avait rejoué avec Roger Vigneault justement on avait rejoué le procès de Gaston Crémieux en tordant un peu l'histoire en faisant qu'à la fin du procès Crémieux était heureusement acquitté donc voilà il y a eu tous ces enjeux de mémoire il semble qu'aujourd'hui c'est ce que dit une historienne dans la revue d'histoire Inès Benflama que les communes de province vont sortir un peu de l'oubli et à l'image de la commune de Paris avec des travaux d'historien locaux ou d'universitaires vont peut-être connaître une histoire qui va se réchauffer au fond après s'être un peu endormi ou en tout cas jusqu'en 2011 voilà rapidement est-ce qu'il sait sur les enjeux de mémoire Bernard tu peux prolonger tout ça sur Marseille oui alors sur Adolphe Thiers le paradoxe de Thiers c'est que il est le faux soyeur de la commune de Paris mais il est considéré comme le fondateur de la république et l'assemblée qu'il a mis au pouvoir en 1871 le remercie en 1873 parce que Thiers a le défaut de croire que finalement la république c'est le régime qui divise le moins et enfin une république bien sûr conservatrice et au moment de sa mort à Marseille même il a des manifestations en son honneur parce qu'il est considéré comme un des pères de la république et pour ce qui est du souvenir de la commune de Marseille alors donc il y a la figure la figure de Crémieux qui avait qu'Estiros je crois sont les deux grandes figures de cette période et puis je pense qu'il y a le fédéralisme une version pas aboutie du fédéralisme mais on va voir par exemple dix ans après en 1879 lorsque se tient à Marseille le congrès du parti ouvrier qui est considéré comme le premier congrès du mouvement ouvrier après la commune finalement il est salué par un des historiens Alessi d'Ombray comme le le congrès où c'est affirmé pour la dernière fois dans le mouvement ouvrier là l'idée fédéraliste cette idée qui était assez forte dans l'association internationale des travailleurs qui à Marseille était avec Pastelica quand même fortement influencée par les idées croudoniennes et par les idées de Bakounine de l'anarchiste Bakounine c'était pas une haïté marxiste qui était influente influente à Marseille à ce moment là les enjeux de mémoire aussi j'allais oublier nous allions oublier le rôle des amis de la Commune de Paris à Marseille ils s'appellent les amis de la Commune de Paris à Marseille non pas les amis de la Commune de Marseille c'est un diselon aussi sur l'héritage au fond de la Commune de Paris ils mettent en oeuvre depuis plusieurs années avec beaucoup de volonté je trouve le fait de marquer dans l'espace urbain marseillais les traces de la Commune à travers deux initiatives une qui est de retrouver l'endroit exact et là c'est assez compliqué où Gaston Crémieux au palais du Faro a été fusillé pour y installer une stèle c'est ce que font nos amis de la Commune de Paris et puis un autre enjeu de mémoire qui pourrait rapprocher Marseille de Paris c'est une place Louise Michel à Marseille qui a été longtemps portée par les amis de la Commune qui est en passe de se concrétiser parce que il y a en plus à côté du rôle de Louise Michel dans la Commune de Paris le fait que Louise Michel est venue mourir à Marseille après une suite de conférences qu'elle avait données à Nice puis dans les basses d'Alpes à l'époque elle vient mourir épuisée en janvier 1905 à l'Hôtel Duc là il y a une petite plaque pour le passant qui passe pour voir du gommier c'est très amusant parce que cette plaque est entre l'Hôtel Duc et puis le cinéma dont j'ai oublié le nom oui il y a quand même besoin de trouver un autre lieu pour mémoriser toute l'action toute l'oeuvre c'est trop modeste trop enfui pour la personnalité que fut Louise Michel mais d'ailleurs le lycée tiers l'an dernier a été baptisé lycée Louise Michel au moment de la contestation de la réforme de l'éducation nationale tout à fait d'ailleurs ça rejoint un peu ce que la Commune ce que la Commune incarne dans l'imaginaire des séries de mouvements sociaux il y a je me souviens au moment de Nuit debout les Gilets jaunes des mouvements révolutionnaires au Mexique etc avec les Kurdes aussi il y a eu et ça dans son dernier livre Quentin de Luhermos l'explique bien il y a une dimension internationale de la Commune c'est pas ça a été simplement un épisode franco-français c'est quelque chose qui s'est déployé je ne pourrais pas dire à partir de quel moment mais à Pétrograde en 1917 à Shanghai à Barcelone au moment de la guerre civile espagnole chaque fois cet exemple a été repris il y a l'épisode sans doute construit de Lénine dansant dans la neige au 73ème jour de la révolution bolchevique en disant nous avons tenu plus que la Commune c'est sans doute construit parce que il est possible qu'à ce moment là il y aurait eu un photographe pour immortaliser le moment où Lénine aurait dansé dans la neige mais c'est pour dire la place qu'a pris l'événement dans le souvenir des militants du monde entier comme la chanson internationale qui a été créée par Poti à ce moment là pendant la Commune de Paris nous arrivons au bout de cet entretien que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous je rappelle vous avez organisé une conférence débat ce vendredi à la bibliothèque de l'Alkazor c'est le 28 mai le 28 mai est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire ou est-ce que n'importe qui peut y aller comment ça se passe oui alors les conditions sanitaires vont imposer je crois une jauge de 1 sur 2 ou 1 sur 3 donc il va y avoir autour de 105 places de libre alors on espère remplir ces les premiers et les premiers seront servis tant pis les premiers seront servis après il n'est peut-être pas inutile d'appeler la bibliothèque et de dire voilà je serai là je serai présent avec et même s'inscrire à plusieurs d'avoir merci encore d'avoir participé à cet entretien vous avez le mot de la fin deux minutes Bernard donc moi ce qui me ce qui me frappe là on fait le 150e anniversaire et à chaque fois je suis surpris de voir comment la commune mobilise encore les réflexions et comment les gens s'en empêrent et comment finalement l'événement dans sa brièveté a accumulé suffisamment d'éléments pour que chaque période avec ses préoccupations différentes il retrouve finalement matière à alimenter sa réflexion et aujourd'hui je crois que ce qui fait la force de la commune c'est sa tentative de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui une démocratie participative une démocratie directe et qui est à nouveau quelque chose dont on ressent le besoin compte tenu de l'arrivée à épuisement des formules politiques qui existent depuis l'époque voilà c'est un peu ce qui me ce qui me paraît et puis si vous voulez par rapport à d'autres révolutions qui ont réussi la commune révolution qui échoue martyr elle a toujours la faveur la faveur des romantiques qui a aidé il y a des gens qui n'aiment pas trop se salir les mains aussi encore merci Bernard merci Gérard d'avoir participé à cet échange à cette émission radio rendez-vous vendredi 28 mai à la bibliothèque de l'Alcazar à 14h pour participer à cette conférence débat à propos de la commune de Marseille et de Paris bien sûr aussi encore merci à tous les deux et à tout bientôt amis auditeurs amis auditrices et vive la commune et merci à tous les deux à tous les deux à tous les deux Sous-titrage ST' 501